Joris, ça fait quoi d'aller jouer à Reims, une équipe amateur ? Est-ce que vous prenez ce match très au sérieux ou vous dites que ça va passer facilement ? Non, on prend ce match très au sérieux. C'est un match de coupe, donc on sait que ça va être compliqué n'importe quelle équipe qu'on joue. Donc on a préparé la semaine comme d'habitude, comme si c'était un match de Ligue 1. On prend cette équipe de Reims très au sérieux. Donc voilà, toute la semaine on a très bien travaillé. On jouera comme d'habitude sur le terrain. Ce ne sera pas le stade de Reims, c'est Reims-Saint-Anne. Mais est-ce qu'il y a aussi la volonté de laver l'affront de la Coupe de la Ligue où vous êtes sorti un peu tristement ? Oui, c'est vrai, on avait des objectifs. On est déçu de cette élimination en Coupe de la Ligue. Donc on a à cœur de faire un beau parcours en Coupe de France. Et ça commence par faire un bon match à Reims ce week-end et gagner et passer. Est-ce que tu as l'impression que c'est un match un petit peu de piège ? Oui, on sait que la Coupe de France c'est compliqué. Après on va jouer contre une équipe qui va donner son maximum et qui va jouer à 200% contre nous. Donc ça peut être un match piège. Mais si on joue comme d'habitude et avec nos qualités et avec les valeurs qu'on a, ça va passer. Sportivement, jouer une équipe amateur dans un stade de Ligue 1 comme de Laune, est-ce que ce n'est pas un avantage pour vous les pros ? Est-ce que ça ne serait pas un des avantages d'aller jouer sur un terrain de quartier ? Et là, pour le coup, un avantage de jouer à Laune ? C'est sûr que c'est toujours compliqué d'aller jouer dans des petits stades. Après, le stade de Reims, on le connaît. Du coup, on a peut-être un petit avantage même si ça ne jouera pas sur le match de demain. Mais oui, c'est vrai qu'on a l'habitude de jouer dans des grands stades et tout. Donc on aura peut-être cet avantage si vous considérez ça comme un avantage. Mais sinon, ce sera un match comme les autres. Et je ne pense pas que le terrain va les désavantager ou quoi que ce soit. T'as l'impression que la Coupe de France est importante cette saison ? Et que globalement, les Coupes ont plus de l'importance de la saison ? Oui, c'est vrai que les Coupes, c'est très important. Parce qu'on sait que le championnat, il est très serré. Et on sait que ça donne accès à une Coupe d'Europe à la fin de saison. Donc, c'est toujours bien de jouer la Coupe à fond et d'aller le plus haut possible. Et t'as l'impression que les dirigeants ont mis l'accent cette année sur la Coupe de France ? Non, je pense que toutes les années, on la joue à fond. C'est toutes les années un objectif. Donc, pas forcément cette année. Même si on sait qu'on prend cette Coupe très au sérieux. Et on va la jouer à fond. Donc, ce n'est pas plus ou moins que l'année dernière, je pense. Joris, vous êtes formé ici. Est-ce que quand on est jeune joueur à Montpellier, on entend ce discours qui était cher au président Nicolas, qui est aussi à son fils, sur la Coupe de France en particulier ? C'est un club dans lequel la Coupe de France compte particulièrement ? Oui, on sait que ça compte beaucoup. Après, on n'en parle pas forcément tout le temps, tout le temps. On joue les matchs les uns après les autres. Mais oui, c'est sûr que les coupes sont toujours très importantes pour le club. Et après, on donne le maximum et on va le plus haut possible toutes les années. Est-ce que les dirigeants ont fixé un objectif pour la seconde partie de saison, justement, tout ce soit en championnat ou dans le club ? En championnat, on sait qu'on doit réaliser une très grosse partie de saison, une deuxième partie de saison. Mais après, on va essayer de finir le plus haut possible. On sait qu'on doit faire de meilleurs matchs à l'extérieur pour espérer quelque chose à la fin de saison et continuer à être régulier à la maison. Qu'est-ce qui vous manque justement à l'extérieur ? Je ne sais pas. Après, si on savait ce qui nous manquait, on aurait gagné les matchs avant. Mais on essaie de donner le maximum. On essaie de corriger ce qu'il y a à corriger à chaque match. On fait de la vidéo sur nos matchs et on voit ce qui va et ce qui ne va pas. Donc on va essayer de corriger les erreurs qu'on a fait à l'extérieur en deuxième partie de saison. Petit personnel, est-ce que vous attendiez à avoir autant de temps de jeu au moment où vous avez signé votre contrat ? Oui. Est-ce que vous attendiez à avoir à jouer autant assez rapidement ? Non, on arrive dans un groupe, dans un groupe déjà solide avec de très bons joueurs. Donc forcément, quand on est jeune, on ne s'attend pas forcément à jouer directement. Après, j'ai eu la chance de pouvoir commencer et de pouvoir jouer pas mal de matchs. Donc je suis très content de ça et je continue à travailler pour continuer à ce que le coach maligne le week-end et faire le maximum de matchs et des meilleures performances possibles. Est-ce que le coach justement a discuté avec vous à ce moment-là ? Est-ce qu'on sent que vous êtes assez libéré rapidement ? Il n'y a pas eu trop de pression en fait ? Est-ce que vous avez été rassuré par le coach avant de commencer votre carré professionnel justement ? Oui, oui. Après, le coach, forcément, je suis jeune donc il me parle. Après, les joueurs autour de moi me parlent. J'ai beaucoup d'amis dans le Vestiaire, enfin que des amis bien sûr, mais j'ai beaucoup de collègues dans le Vestiaire qui me parlent et qui m'aident notamment au milieu de terrain. Donc c'est vrai que ça aide d'avoir des joueurs expérimentés à côté de nous pour justement commencer et faire ses débuts. Donc oui, le groupe m'a beaucoup aidé à être confiant et libéré sur le terrain. J'ai l'impression quand même que ton premier match était un petit peu difficile à suivre face à Rennes, mais après, très vite que tu t'es libéré, qu'est-ce qui t'a permis justement de prendre de suite confiance en toi ? Je sais que c'est vrai que le premier match a été compliqué parce qu'il y avait forcément un peu de pression. Je ne m'attendais pas forcément à commencer ce match. Mais après, au fur et à mesure des matchs, je me suis dit que c'était qu'un match de football ou des matchs de football. Et donc j'ai joué libéré sur le terrain. Comme je vous l'ai dit, mes coéquipiers m'ont beaucoup aidé sur le terrain et le coach aussi. Ainsi que tout le staff et tout le Montpeliero. Donc ça m'a aidé à me libérer et à prendre confiance sur le terrain. Est-ce que c'est facile de garder la tête froide justement après 6 mois comme tu les as réussis ? Oui, moi je sais que ça commence très très bien, mais après ça peut retomber à tout moment. C'est sûr que là pour l'instant ça commence bien, il y a tout qui s'enchaîne. Mais après ma famille m'aide beaucoup, mes coéquipiers m'aident beaucoup. Et je sais que je garderai la tête sur les épaules quoi qu'il arrive. Et je continuerai à travailler pour continuer à jouer le week-end et gagner ma place sur le terrain. Tu as joué le plus souvent devant la défense. C'est la place qui te bat le mieux ou est-ce que tu préfères jouer plus haut ? Non, devant la défense je me sens à l'aise. Après je sais que je m'adapte aux consignes du coach. S'il faut jouer plus haut, je joue plus haut. Mais ouais, je suis à l'aise devant la défense. Est-ce que tu as des modèles justement à ce poste-là ? Parce que c'est devenu un poste vachement important dans le plus moderne. Est-ce qu'il y a des joueurs que tu suis en particulier ? Moi je sais que j'aime beaucoup Sergio Busquets. Parce qu'il est tout le temps calme, serein. Il trouve toujours la bonne solution. Il voit toujours avant tout le monde. Donc c'est un bon exemple dans le football moderne. Vous avez joué souvent avec une défense à 5. Le dernier match il y a eu une bascule avec milieu à 4. Tu as l'impression que l'équipe se cherche un petit peu au milieu de terrain. Et quelle est selon toi la meilleure solution ? Je pense que ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Ce n'est pas à moi le coach. Ce n'est pas à moi de vous dire quelle équipe va tourner et quels joueurs vont jouer. Donc vous poserez cette question au coach. Vous avez perdu Pedro Mendes pour quelques temps. Ça fait 4 genoux en 4 mois en gros. Est-ce que vous avez la sensation qu'il y a un souci avec le terrain ? Que le terrain est lié à ça. C'est simplement la malchance. On a forcément tendance à se dire qu'à chaque fois ce n'est pas sur un contact. C'est un pied qui a un mauvais appui. La jambe qui glisse. Est-ce qu'il y a un problème avec le terrain ? Peut-être un petit problème. Après le club essaie de faire le maximum pour avoir la meilleure pelouse possible. On sait qu'avec le temps, un coup il fait froid, un coup il fait chaud donc c'est compliqué. Mais après on s'adapte au terrain et malheureusement on a des blessures. Je pense que ça arrive dans le foot même si ça devient des problèmes d'appui ou de terrain. Ça arrive dans le foot je pense. Donc on fait le maximum et je pense que le club fait le maximum pour avoir de très belles pelouses. Est-ce que ça vous contraint vous en ce moment, vous les joueurs, à faire plus attention ? Est-ce que du coup le fait de voir les copains se blesser les uns après les autres fait qu'il y a une petite appréhension sur l'entraînement ? Non, on en parlait un petit peu. Après peut-être qu'il y a une petite appréhension mais sur le terrain quand on joue on ne fait pas forcément attention à la pelouse. On s'adapte à la partie sur laquelle on joue donc il n'y a pas forcément d'appréhension je pense.